Vous allez très bien, c'est votre sœur Mouna, madame Dhabi. Donc parfois, il y a des gens qui apprennent, c'est comme ce que je fais une vidéo là, et le bruit, les versions d'un côté commencent d'être bruit. Franchement, c'est vrai quoi, quand je fais une vidéo nette, les bruits sont de partout, moi mais, on continue, on laisse. Anyway, il y a des gens qui veulent apprendre le franco-arabe, il y a des gens qui veulent apprendre la Lune, le courant, il y a des gens qui veulent apprendre d'autres dînes, veulent apprendre d'autres religions, mais quand ils s'investissent dans ça, quand ils s'investissent dans apprendre la religion, apprendre le courant, apprendre les artistes, quand ils finissent d'investir financièrement, de leur temps, de l'argent, après, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de boulot associé à cette connaissance-là. C'est dommage. Ça fait qu'il y a des parents qui ne veulent même pas s'investir, ils ne veulent pas s'investir, ils n'ont pas l'opportunité à leur enfant d'apprendre la religion. Ce qui est très dommage. C'est dommage. La religion, c'est beautiful. Nous devons apprendre ça. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons Imam Sissé Cheikh, Imam Sissé Bakary, voilà, c'est mon père. En Côte d'Ivoire, il a ouvert un centre d'accueil où il est un « live-in ». Les enfants, les jeunes gens, les jeunes jeunes hommes, ils vont aller là-bas apprendre le courant, apprendre les hadiths, apprendre à lire l'arabe, écrire et parler. Deux ans de formation. Et après ça, on les aide là-bas à trouver un boulot qui est relié à leur connaissance. Vous apprenez la religion et après ça, vous trouvez un boulot qui a un rapport avec ce que vous avez appris, donc ça deux ans. Pour s'intéresser à connaître plus ce programme là, contactez le numéro à l'écran, vous allez pouvoir poser plus, vous allez pouvoir poser autres questions et avoir des réponses. Inchallah. On ne va pas laisser les enfants comme ceux-là parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de l'arabe, qu'il n'y a pas de l'arabe, qu'on n'y a pas de l'arabe, qu'on n'y a pas de l'arabe, qu'on n'y a pas d'aller, qu'on n'y a pas d'aller, qu'il n'y a pas d'aller. on doit mettre des structures en place on doit mettre des programmes en place on doit mettre des choses en place pour aider nos enfants à apprendre la religion et les aider aussi à trouver un boulot après qu'ils aient connu après que les enfants ont appris la religion on doit leur donner des opportunités de boulot en plus qu'il y ait des boulots autour de notre religion pourquoi tout le monde va en trouver un job ailleurs vous voyez assalamu alaykum wa rahmaq merci